Au cœur des Alpes, à 1300 mètres d'altitude, est située une des forteresses, construite par Vauban au XVIIe siècle. C'est la vieille ville de Briançon, l'une des plus hautes villes d'Europe. La forme de la forteresse est étudiée en étoile ou en diamant, ce qui permet d'avoir plusieurs angles pour attaquer des assaillants. Ensuite, de vastes fossés sont creusés au pied des murailles pour empêcher les attaquants d'approcher. Depuis le développement de l'artigrie, les canons à poudre, les murailles des forteresses ne parviennent plus à contenir les assaillants armés de ces armes nouvelles. Vauban participera à mettre en place des défenses quasiment imprenables. Le danger ici vient d'Italie, à peine à 15 kilomètres par le col du Mont Genève. Et on se trouve très vite à Turin, dès les montagnes passées. La ville de Briançon est donc un verrou important dans la vallée de la Durance. Le roi de France veut affirmer son autorité sur tout le territoire, renforce donc les frontières. A l'intérieur, la ville a su garder son caractère et n'a pas été happée par la manne touristique des stations de ski toutes proches. Les maisons sont hautes, puisqu'elles sont insérées dans des remparts, et colorées, ce qui donne un peu de gaieté dans cette forteresse militaire. Grâce au soleil omniprésent, les coloris pastels des façades ont une agréable lumière. C'est en effet une ville réputée pour son ensoleillement en toute saison. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hiver, la station de Cerchevalier est une station importante, un million et demi de journées de skieurs en moyenne. Une bonne proportion d'étrangers, anglais en particulier, viennent ici. En effet, le soleil fait partie du forfait de ski. L'hiver, la station de Cerchevalier est une station importante. L'hiver, la station de Cerchevalier, la station de Cerchevalier, la station de Cerchevalier. L'hiver, la station de Cerchevalier, la station de Cerchevalier. L'hiver, la station de Cerchevalier. Sous-titrage ST' 501